On vient de tenir un conseil municipal à Zienchor, donc il s'est agi aujourd'hui de discuter un peu sur le budget à venir de 2024, dont le point concerné était ce que l'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, on a discuté d'un projet de virement de crédit pour renforcer les crédits de certaines imputations budgétaires, fin de gestion 2023, et ensuite du PTI, du plan triennal d'investissement. Donc voilà les trois points sur lesquels le conseil municipal a échangé aujourd'hui. Oui, sur le sport, c'est au cours des débats, des échanges, donc beaucoup de conseillers ont, en tout cas certains conseillers ont évoqué la question du stade de Jules-François Bocandé. C'est un stade qui nous a interpellés tous. Lors des derniers, le maire les avait évoqués. Le maire a évoqué justement la réhabilitation du stade de Jules-François Bocandé, la réhabilitation de la pelouse, mais également des tribunes et du mur de clôture. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui nous tient également à cœur et que nous espérons pouvoir réaliser un jour. C'est des projets pour lesquels la réalisation n'est pas évidente, n'est pas évidente parce que techniquement, il faut d'abord rire sur les études, ensuite pouvoir lancer un marché pour que de bons entrepreneurs puissent les réaliser. Oui, les études sont terminées, c'est ce qu'a dit le secrétaire général. Maintenant, on verra en 2024 s'il faut lancer le marché ou s'il faut passer par une concession pour la réalisation des travaux et la gestion du stade. Pour les deux stades, ils sont Jules-François Bocandé et le stade de Pedro Gomis. Je pense que la maire doit intervenir rapidement, d'autant plus que les clubs de la région de Zienchor doivent commencer le championnat. Et incessamment, le stade à l'Institut doit être fermé. Il y a une mission même qui doit être là le 21 pour en tout cas donner la décision finale. Si le stade est fermé, il va sans dire que les équipes de Zienchor vont avoir des difficultés pour organiser des matchs dans les différents stades, d'autant plus que l'état de ces stades n'est pas vraiment recueillir des matchs à leur niveau. La mairie doit faire des efforts pour qu'au moins mette en tout cas en place quelque chose qui permette au club de Zienchor de jouer. La commune de Zienchor a un problème beaucoup, surtout au niveau des marchés. La commune de Zienchor a 4 marchés. A part le marché de Zienchor, il a été inauguré en 2001. Il a baissé, mais le reste des marchés, c'est des anciens marchés. Le maire Ousmane Sonko a prévu de réhabiliter le marché de Grand Dakar et le marché de Baneto, Kande Baneto. Bon, le marché de Zienchor, c'est l'état du Sénégal qui est en charge pour les affaires. Mais c'est parce qu'on a un budget de 1 milliard pour construire et réfectionner des marchés. Sur les 1 milliard qu'on a prévu en 2024, c'est construire un marché de poissons, un marché de fruits et légumes et réfectionner le marché de Grand Dakar et de Boudoudi.